Vous voulez développer votre groupe, votre communauté ou une transversalité au sein d'une grande organisation, mais le problème c'est que vous manquez de temps. Alors n'oubliez pas aussi que vos membres eux-mêmes manquent de temps. C'est bien que l'enjeu finalement, c'est comment animer des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment échanger avec des personnes qui n'ont pas le temps. Alors finalement, vu du côté de vos membres, votre groupe c'est un des groupes, il y a une compétition entre les groupes. D'ailleurs si vous regardez bien, vous faites probablement partie d'une dizaine, peut-être même d'une vingtaine d'autres groupes, parce que vous avez des groupes professionnels, peut-être plusieurs, votre équipe de travail et puis d'autres groupes à l'intérieur de votre organisation. Vous avez des groupes familiaux, des groupes amicaux, des groupes associatifs, sportifs, des réseaux sociaux aussi et également plein de groupes auxquels on participe. Et en plus, certains de ces groupes sont prioritaires. C'est le cas par exemple des groupes professionnels, lorsque l'on est sur une équipe de travail ou un groupe hiérarchique. Alors si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes le supérieur hiérarchique, le manager, eh bien ça sera plus facile parce que là, effectivement, le groupe est contraint. Ça peut être la famille par contre qui va passer en priorité, ce qui est assez bien normal. Ou alors, eh bien un engagement très militant. Alors si vous êtes vraiment dans une organisation très militante, peut-être qu'un certain nombre des personnes, effectivement, passeront votre organisation en priorité, mais votre groupe peut être bien différent. Alors finalement, eh bien le problème, c'est que c'est pas simplement du temps qui manque dans ce cas-là, dans cette compétition. C'est du temps de cerveau disponible. Vous savez, c'est cette phrase de Lelay qui était patron de TFA à l'époque et qui disait « Je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ». C'était son métier tel qu'il le décrivait. Eh bien aujourd'hui, notre temps de cerveau disponible est pris dans plein d'autres choses, avec des choses prioritaires qui ne sont pas forcément d'ailleurs votre groupe, votre communauté ou votre transversalité. Alors du coup, en plus, les réseaux sociaux, eh bien ils nous ont habitués quand même à travailler de façon asynchrone. Alors ça paraît une très bonne idée parce que finalement, dans un cas asynchrone, eh bien chacun peut lire, répondre quand il le souhaite, quand il a du temps. Oui, mais le problème, c'est que quand il a du temps, eh bien il va mettre les choses en priorité. Les groupes les plus importants, ceux qui sont contraints, peut-être la famille, peut-être ses supérieurs hiérarchiques. Et donc, votre communauté, elle passera après et donc probablement jamais. Alors finalement, la solution, ça passe par des moments synchrones, c'est-à-dire non plus asynchrone, mais des moments synchrones. Alors ça peut être des rencontres en présentiel, des visios à distance, ça peut être des réunions téléphoniques, ça peut être, voire même être des chats synchrones. Et alors dans ce cas-là, eh bien l'avantage, c'est que l'on a un temps dédié. Et puis bon, si on ne regarde pas ces mails pendant ce temps-là, eh bien on est vraiment, on a notre temps de cerveau disponible pour travailler ensemble, pour faire quelque chose ensemble. Et là, effectivement, ce temps-là va vraiment permettre de faire des choses. Il y a un mème, malheureusement, c'est que, bah oui, mais ce n'est pas très facile d'avoir tout le monde disponible au même moment. Et donc finalement, on ne va pas forcément avoir tout le monde. Alors comment faire ? Alors pour ça, eh bien, d'abord, la principale, c'est que pour avoir du temps de cerveau disponible, il n'y a pas à tortiller. Il faut que dans votre groupe, la priorité soit donnée au moment synchrone. Donc vous pouvez faire aussi des petites choses asynchrones si ça vous amuse, mais ça sera bien pour les quelques-uns les plus actifs, mais vous risquez d'oublier tous les autres. Et donc là, on va se focaliser sur les choses synchrones. Et pour que ça marche, eh bien, on va associer trois astuces qui vont nous permettre, quand même, malgré tout, de fonctionner de façon synchrone, même avec des gens qui n'ont pas le temps. Alors quand on a des gens qui n'ont pas le temps, eh bien malgré tout, certains viennent. Alors on va essayer premièrement de faire en sorte que la date convienne au plus grand nombre. Alors deux possibilités, vous pouvez faire un sondage de date avec Framadate, dont j'ai mis le lien ici, mais aussi avec Doodle si jamais vous utilisez. Alors c'est pratique si vous utilisez surtout les décalages horaires. Et puis l'autre solution, eh bien, c'est si vous connaissez bien votre groupe, vous savez que peut-être les gens sont plutôt disponibles entre midi et deux heures, ou alors plutôt le soir, ou plutôt à quelle heure le soir, est-ce que c'est quand les enfants sont couchés, est-ce que c'est juste après la journée de travail. Bref, à vous d'essayer de trouver le bon moment. Vous pouvez faire un sondage de date général avant pour essayer de trouver ce moment-là. Et puis vous pouvez aussi en faire un à chaque fois, à chaque réunion, ce qui est un petit peu plus lourd. Deuxième chose, eh bien vous allez organiser des rencontres régulières, parce que ceux qui ne peuvent pas venir une fois, eh bien ils pourront peut-être venir la prochaine fois, tout simplement. Alors pour ça, eh bien on va essayer de choisir quand même des moments différents. C'est-à-dire que si certains sont pris tous les jeudis parce qu'ils ont piscine, eh bien on va faire en sorte qu'on est effectivement de temps en temps le jeudi, de temps en temps le mardi. Donc ça veut dire qu'effectivement vous allez essayer d'avoir quelques moments différents et puis les alterner. Et vous n'aurez pas tout le monde, mais régulièrement, eh bien en tout, eh bien vous pourrez faire participer tout le monde, ou le plus grand nombre plus exactement, dans ces rencontres, à condition qu'elles soient régulières. Donc la deuxième astuce, ce n'est pas des rencontres, mais des rencontres régulières, et ça, ça change tout. Alors la bonne périodicité, essayez de ne pas faire des réunions dans ce cas-là si ce n'est pas contraint toutes les semaines, parce que là ça va faire trop, mais en général une fois par mois, eh bien on arrive à faire des choses très très intéressantes. Et puis certains peuvent arriver à venir tous les mois, d'autres arriveront peut-être une fois de temps en temps, mais tout va bien. Et la troisième chose est assez contre-intuitive, puisqu'il va falloir avoir au moins 100 personnes, même des personnes totalement inactives dans votre groupe, pour que vous ayez suffisamment de participants. Alors on en avait parlé dans « Tous ceux qui ne font rien sont vos amis », mais effectivement c'est une des choses les plus contre-intuitives que vous avez pu voir dans ces trucs d'animation. À partir d'une centaine de personnes, eh bien vous allez avoir naturellement une dizaine minimum, et puis peut-être 10, 15, 20 personnes de participants, et donc ça va être suffisamment, parce que les personnes qui participeront n'auront pas l'impression que c'est toujours les mêmes, parce qu'effectivement, au-delà de 10, on n'arrive plus à compter, on dépasse notre mémoire de travail. Alors je vous renvoie à ce truc d'animation, parce qu'il est vraiment très très important, très subtil, et c'est lui qui va nous permettre effectivement de faire en sorte que finalement, eh bien même dans ces rencontres régulières où certains peuvent venir, d'autres ne peuvent pas venir, eh bien vous ayez suffisamment de personnes pour que la dynamique se mette en place. Alors à vous de jouer, à vous de jouer, alors vous pouvez évidemment faire des échanges asynchrones, mais si vous vous focalisez uniquement là-dessus, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez exclure entre 80% au mieux, et peut-être même jusqu'à 99% de vos membres, suivant que vous aurez les proactifs uniquement qui viendront aux échanges asynchrones, parce que vous ne les avez pas réprévenus, ou alors eh bien vous envoyez très très régulièrement, et vous allez peut-être avoir un petit peu de monde réactif aussi, mais ça ne suffit pas. Alors, donc ça veut dire que ça ne doit pas être votre priorité, votre priorité c'est principalement de faire des rencontres, des moments synchrones, des moments en présentiel, des moments en ligne, ça dépend si votre groupe est très étendu territoriellement ou très local, la balance entre les deux, d'ailleurs souvent on peut avoir un peu les deux, même un groupe à très grande distance, eh bien essaie de se réunir au moins une fois par an, avec ceux qui peuvent venir encore une fois. Et pour ça, eh bien les trois astuces, c'est on va choisir un, ou même peut-être plusieurs moments adaptés pour pouvoir alterner, on va faire en sorte qu'on fasse des rencontres régulières, et on va inviter au moins 100 membres, même si on sait que tout le monde ne viendra pas, c'est normal si vous avez 10 ou 20% des gens qui viennent, tout va bien, c'est absolument normal, c'est la règle des 99.1 qu'on avait vu, et donc finalement, eh bien avec ces trois aspects-là, vous allez avoir des rencontres où il va se passer vraiment des choses, et puis vous allez compléter au fur et à mesure que des personnes nouvelles viennent, vont apporter des nouvelles idées, etc. Alors, vous pouvez commenter là-dessus, dites-moi comment ça marche chez vous, est-ce que vous arrivez quand même à faire de l'asynchrone, et dans ce cas-là, quel pourcentage de vos membres participe aux échanges, là ça sera intéressant de le voir, et puis si vous mettez en place ces rencontres, eh bien expliquez-moi ça dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker aussi, que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, sur Peertube, ou sur toutes les possibilités où vous pouvez trouver ces vidéos, ça aide vraiment à les rendre plus visibles sur Internet, et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501